Bienvenue à Cinéma Maison, un balado sympathique produit par le fil culturel d'attu.ca. On décortique des films sous toutes sortes d'angles, en commençant par des films qui nous semblent une bonne représentation de nos origines respectives. On fait ça en compagnie de Margot Hujda, Samuel Larrière, Alexa Chebrunet et moi-même, Marianne Daudou. Bonjour à tous, c'est Alexis qui vous parle. Pour ce nouvel épisode de Cinéma Maison, on va parler du film Dédé à travers les brumes, qui est un excellent film paru en 2009. Bref, moi j'ai choisi ce film-là parce que moi j'ai grandi dans la région de Montréal, dans la période post-référendaire. Les souvenirs que j'ai de Montréal à la base sont des souvenirs d'appartements, sont des souvenirs de gens habillés un peu comme ça, un Montréal qui ressemble un petit peu à cette période-là. Puis, dans le fond, Dédé à travers les brumes, c'est Jean-Philippe Duval qui a revisité un peu, bien pas qu'il a revisité parce qu'il est vraiment allé chercher les points marquants de la vie d'André Fortin, donc le chanteur du groupe L'Écoloque, de son arrivée à Montréal au début des années 80 jusqu'à son décès par suicide à l'an 2000. Donc, on le suit dans la création puis dans le développement des trois albums d'Écoloque, mais aussi dans ses ruptures amoureuses, dans ses amitiés, dans le deuil d'un de ses amis. Donc, c'est un film qui, par moments, peut nous remplir de joie puis d'enthousiasme, mais aussi qui a quand même une trame un petit peu plus sombre, parce qu'on sait tous qu'est-ce qui est arrivé à André Fortin à la fin de sa vie. Donc, je voulais commencer tout de suite cette conversation-là par la façon dont l'amitié est abordée dans ce film-là, parce que, selon moi, l'amitié est au cœur du projet qui était L'Écoloque, parce que, comme on le sait, André Fortin est arrivé à Montréal, lui qui venait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il arrive à Montréal, il rencontre ces personnes-là qui font aussi de la musique, puis rapidement, il décide de former un groupe, mais tu vois que c'était vraiment un groupe qui était basé sur des relations interpersonnelles très, très proches. Il y a un groupe d'amis qui s'est mis à faire de la musique, puis c'est ça, on le voit un peu être un ami. Tu sais, André Fortin, de ce qui est présenté dans le film, mais aussi de ce que j'ai vu sur sa vie, il semble être une personne qui était très magnétique, qui attirait beaucoup de gens autour de lui, qui semblait être un ami très loyal, mais aussi qui avait des tendances un peu dictatoriales, puis parfois égocentriques par moments. Donc, ça en faisait un ami complexe, tu sais, avec toutes sortes de nuances. Puis on pourrait l'aborder plus tard, mais grande partie de tout ça était aussi relié au fait que Dédée était très malade. Donc, c'est ça un peu la façon dont c'était abordé. Moi, je ne sais pas comment vous avez vu un peu l'amitié dans ce film-là. Bien, je pense que ce qui est particulier quand même, c'est que c'est vraiment... Je me sens quand même sève de dire que c'est des amitiés de gars. Puis je trouve par rapport à ça, c'est intéressant, en tout cas, en tant que fille, de voir un peu comment ça se passe pour eux. Parce que, bien, tu sais, je veux dire, les filles qui sont là, c'est plus comme des blondes. Puis, tu sais, ça fait que... Mais justement, cette espèce de nuance entre les boys, tu sais, on fait le party, on fait des jokes, puis en même temps, ce niveau-là émotif un peu plus subtil des fois. Justement, cette proximité-là, c'est pas seulement dans la musique aussi, comme tu dis, c'est dans l'amitié, mais même, je pense, sont quasiment plus proches que certains amis peuvent l'être par cette expérience-là qui est quand même unique, de non seulement faire de la musique ensemble, de fonder un band, mais que ton band, il y ait cette ampleur-là dans le paysage québécois, puis qu'il porte un message. Même, tout le côté, je trouve, interculturel est vraiment intéressant, parce que souvent, l'image qu'on a des band québécois, bien, ça va être tout le temps des Québécois pur laine, puis justement, par rapport à ça, ils représentent bien Montréal, puis qu'est-ce que c'est une colocation à Montréal? Parce que, tu sais, là-dedans, t'as un métis, t'as un français, tu sais, que le band, je trouve, il représente bien le type d'amitié, puis de colocation qui se tissent à Montréal. Là, pour enchaîner sur ton idée, justement, moi, j'ai vraiment vu ça, le groupe et les amitiés qui se sont tissés entre les personnes, comme un patchwork, parce qu'en fait, on a plein de personnes différentes qui ont des origines différentes et qui ont des expériences différentes, évidemment, et le truc, c'est qu'ils gravitent tous autour de Dédé, et on a l'effet de patchwork, c'est-à-dire que t'as plein d'éléments différents qui sont ensemble et qui sont vraiment soudés, en fait. Moi, je pense, par exemple, au moment où t'as Raymond, qui est l'agent de Dédé, qui va vouloir le mettre en avant et lui dire que c'est lui qui doit chanter, et que Dédé, il refuse en disant, mais le groupe, c'est l'écoloque, et moi, je veux pas sortir du lot comme ça, enfin, je veux dire, on chante tous ensemble ou personne ne chante. Et je trouvais que ça, c'était... c'est une image très forte de l'amitié, quoi. Ben, t'sais, ce que je trouve intéressant par rapport à l'amitié dans le film, en fait, de Dédé Fortin, pis par rapport au colloque en général, pis je vais le dire tout de suite, pour pas le dire 48 000 fois, je suis curieux de savoir à quel point tout ce qui est raconté, en fait, est proche de la réalité, mais dans l'amitié qu'André Fortin développe avec les différentes personnes, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est une amitié que je trouve purement montréalaise. On mentionne le fait qu'ils sont multiculturels, mais, t'sais, si je compare, mettons, à des amitiés qu'on voit dans d'autres films québécois, entre autres La Trilogie des 1881 de Ricardo Troji, c'est des amis qui se fait, t'sais, un peu partout, mais surtout, comme, dans les domaines bourgeois, t'sais, des amis d'école, d'enfance, de secondaire, etc. André, ses amis, c'est des amis typiquement montréalais, c'est du monde qu'il a rencontré dans des cours à l'université, ou dans un métro. Genre, je trouve qu'il n'y a rien de plus montréalais que ça, l'idée de, comme, ma gang, c'est du monde que j'ai rencontré à l'université, pis dans le métro, là. Ce que je trouve peut-être le fun, aussi, par rapport aux amitiés qui sont présentées, pis justement, au fait que, je trouve qu'il y a tout le temps une nuance par rapport à, un peu, t'sais, quand on est avec quelqu'un, on agit d'une certaine façon, pis avec une autre personne, on peut agir d'une autre façon, pis ça révèle des facettes différentes. Mais je trouve que le film, il représente bien cette idée-là, parce que, justement, Mike, ben, c'est plus comme, t'sais, son ami, justement, de boys, là, qui fait le party, pis il boit des bières, pis après ça, justement, son ami d'université, ben là, c'est son ami avec qui il va y avoir des discussions sur le cinéma, plus, t'sais, un peu plus des espèces de discussions mondaines, là, sur l'art, ou encore, justement, c'est la personne qui va aller voir quand il y a vraiment des problèmes de santé mentale. pis, ben, Pat, ça a l'air d'être, justement, l'amitié typique de, ben, la personne qui est tout le temps là pour toi, justement, c'est son coloc, t'sais, fait que, effectivement, je dirais pas nécessairement qu'il est plus ami avec Pat, mais il est peut-être plus proche de lui, dans le sens qu'au quotidien, il le côtoie constamment. Fait que quand tu perds quelqu'un que tu côtoies constamment, c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil. Ben, justement, Mike, il se ramasse, à un moment donné, dans le coma, pis tu le sens que c'est vraiment gros dans la vie de Dédé, ça aussi, t'sais. Pis pour rebondir un peu là-dessus, je pense que le genre d'amitié aussi que tu développes dans un contexte de création artistique sont vraiment pas pareils. Je pense que, t'sais, pis je le sais pas, parce qu'on analyse ça de l'extérieur, mais j'ai l'impression que Dédé Fortin, il voyait Pat Esposito comme son égal un peu dans le dan, versus que tous les autres étaient un petit peu à part, mais que, en lui, il voyait un peu le projet des colloques comme il voulait l'entendre, pis justement, d'où cette pression-là de faire un album le plus vite possible avant qu'il meure, parce que c'était ça l'urgence, t'sais, parce qu'il était comme, OK, là, j'ai non seulement cet ami qui est super proche de moi, mais j'ai une personne créative avec qui j'ai l'impression qu'on peut développer quelque chose de super grand. Pis justement, après un premier album, là, il s'éteint, il y avait comme un vide énorme qui s'est bâti après ça, parce que non seulement tu perds un de tes amis les plus proches, mais tu perds cette personne-là qui a été aussi l'embryon de ton processus créatif, pis là, t'es là, tout le monde attend encore d'autres créations de toi, pis t'es là un peu sans ton partner, t'sais, avec qui t'a accompagné dans tes débuts là-dedans. Pis cette décision de vouloir faire un album avant que son ami meure, je trouve que c'est tellement intense, c'est tellement fort comme décision, parce que dans une production artistique, surtout si c'est un premier projet, t'aurais plein de raisons qui disent que tu pourrais prendre ton temps ou réfléchir, mais là, le fait qu'il se lance juste parce que le temps de son ami est compté, je trouve que c'est une preuve d'amitié extrêmement forte, c'est incroyable quand on y pense, quand on y réfléchit, c'est chargé d'émotions en fait, comme décision. Pis c'est vrai que dans le film, en tout cas, c'est présenté un peu comme que sa rencontre avec Pat, c'est vraiment une espèce de déclencheur pour lui de vouloir partir un band, parce qu'avant ça, il fait des gigs de musique, mais il n'a pas son propre band. Pis c'est comme si à partir de ce moment-là, il fait comme, ok, là, je tiens quelque chose, j'ai un projet. Pis effectivement, c'est pour ça qu'après ça, ce deuil-là, ben, le projet doit se renouveler, mais comment, t'sais? Ouais, pis, t'sais, on voit qu'il y a aussi le projet d'écoloc, même dans la musique, prend une toute autre tournure après le décès de Pat, t'sais, pis pour revenir là-dessus, je pense que le deuil occupe une place vraiment importante aussi dans le film, parce qu'à la base, ce film-là est résultat du deuil d'André Fortin, t'sais, de ce que, t'sais, c'est drôle parce que, t'sais, Margot, t'es un petit peu moins familiale avec ça, mais il y a eu un arc vraiment où est-ce que, t'sais, il est arrivé en popularité, justement, fin des années 80, début des années 90, il devient une écolte quand même assez importante de la musique québécoise, et dix ans plus tard, il n'est plus là, tout simplement, t'sais, il a laissé un leg de trois albums, pis après ça, c'est ça, donc ce film-là vient un peu faire un peu le deuil des gens qui l'ont connu aussi, mais à travers ce film-là, on voit que lui, non seulement il fait le deuil de Patrick, mais il fait aussi le... le deuil de relation, pis c'est quelqu'un qui avait l'air de vivre le deuil de façon très, très difficile. Quand on parle d'enjeux de santé mentale, dans ce cas-ci, la bipolarité, on voit à quel point c'est quelqu'un qui pouvait connaître, justement, des espèces de pics créatifs pis émotionnels qu'il prenait au complet, pis il y avait quelque chose de très contagieux à ça, il pouvait entraîner beaucoup de gens avec lui, mais quand ça allait mal, ben là, non seulement il devenait une personne qui avait l'air difficile à vivre, mais aussi qui s'isolaient beaucoup, beaucoup. C'est dans une douleur comme ça, c'est dur d'être proche des gens. Ouais, pis tu l'as mentionné un peu, mais dans le film, de ce qu'on voit dans le film, André Fortin, il ne vit que des deuils, il arrive à Montréal, pis je pense que sans que ça soit dit, il vit une espèce de deuil de l'idée qui se faisait de la place, pis après ça, t'sais, les gros deuils qu'il vit, il y a, oui, le deuil de Sophie, qui est un peu son rock quand Pat part, le deuil de Pat, le deuil, je pense, en quelque part des collocs aussi pour ce que c'était le band en tant que tel avant que Pat s'éteigne, mais aussi je pense que le plus gros deuil qu'il y a eu à vivre, c'est le deuil du projet d'une nation du Québec, tu sais, on le voit très bien dans cette scène-là, justement, où il est un peu au centre de ça, c'est quelqu'un qui a toujours été très vocal à propos de son amour pour le Québec, son désir de voir le Québec à être libre, à être indépendant, pis je pense que justement, c'est clairement le deuil qui l'a plus rentré dedans, j'aurais peut-être même jusqu'à dire que ça lui a plus rentré dedans que la mort de Pat, parce que c'est comme, après la mort de Pat, c'était comme la fin d'un projet qui était les collocs, mais l'indépendantiste, un projet qui avait à cœur depuis des années, là, au début, tout début du film, il en parle, comme de quoi ils viennent juste de perdre le premier référendum, pis que la fin du siècle lui appartient, mais lui, il a perdu la fin du siècle, là, à partir du moment où ce référendum-là est arrivé, il n'y en a plus, je pense que ça, c'est clairement un deuil qui doit être extrêmement violent pour un homme qui était autant en amour avec ses idéaux. C'est vrai que ça donne un peu l'impression qu'à quelque part, il fait comme un lien, en fait, on dirait, entre ces deux deuils-là, parce qu'il coïncide, justement, pis je pense que même si c'est peut-être inconscient, c'est peut-être la mort, carrément, de, comme tu dis, de Montréal, d'un pays, de sa vision de l'amitié, pis de la vie en général, pis il y a beaucoup d'événements à partir de ce moment-là qui s'accumulent, pis je pense que c'est cette accumulation-là qui finit par craquer, en fait, là, t'sais, justement, le coma de Mike, le deuil de patte, sa rupture avec Sophie, le nom qui gagne le référendum, c'est, c'est beaucoup, pis c'est beaucoup de choses, en plus, qui lui tiennent énormément à cœur, pis tu sens que c'est quelqu'un de sensible et intense, que quand il y a quelque chose en tête, il n'en démore pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a aussi un petit peu, entre guillemets, choquée, parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout l'histoire du groupe et du chanteur. Du coup, en regardant le film, quand on voit toutes les épreuves qui traversent, je me dis, mais ça ne va jamais finir, cette histoire, entre les deuils, les événements, tout ça. Et à un moment donné, ça doit être au trois quarts du film, on a le changement de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, la neige qui fond, le printemps, le soleil et tout, je me dis, ben, c'est peut-être symbolique d'un renouveau, d'une résilience. Et on a même, à un moment, il le dit, j'ai l'impression de sortir d'un long cauchemar. C'est lui qui le dit, donc je me dis, bon, ben, ça va peut-être le faire. Et puis, ben, malheureusement, comme la fin le suggère, ça ne finit pas très bien. Mais je ne sais pas, c'est... J'avais l'espoir qu'il y ait quelque chose... Il y a un message de résilience et tout. Mais on sent qu'au final, les événements, ils vont être plus forts sur lui que... Ben, juste le fait d'avancer, quoi. Ça ne suffira pas, malheureusement. C'est drôle parce que dans le film, on suit vraiment ses états d'âme à lui. Puis la façon dont le film est bâti aussi, il bouge à cette vitesse-là. Donc, quand Dédé est vraiment enthousiasmé ou excité par quelque chose, le film devient très enivrant. Le pays s'accélère un petit peu. Mais quand il vit des périodes, justement, plus sombres puis quasi tragiques, là... Juste pour mettre en contexte, son dernier album, De Hors Novembre, celui qui est enregistré dans le chalet, qui est sorti en 1997, qui a été sa plus grosse crise avant la dernière, justement, l'an 2000, qui a mis fin à ses jours. Mais donc, dans les messages de De Hors Novembre, qui est un album qui est excessivement sombre, dans les chansons, il y a des paroles aussi qui sont vraiment lourdes de sens, dans lesquelles les gens ont vu un certain présage de ce qui allait s'emmener après. Mais il y a quand même eu un espace de trois ans entre la sortie de l'album puis le moment où il a mis fin à ses jours. Et même chose pour... Tu sais, après le deuil de Pat, puis quand, justement, il était en train de travailler sur le deuxième album qui s'appelle Atrostomique, il y avait justement une espèce de renouveau, d'effervescence autour de, justement, la question nationale. Parce qu'il y a eu un moment où... Tu sais, le camp du oui pensait vraiment l'emporter, tu sais. Mais pour parler, justement, un petit peu de... Tu sais, de la musique dans le film qui occupe une grande place, parce que moi, je ne me rappelais pas... Bien, je m'en rappelais, certes, qu'il y avait plusieurs chansons qui étaient disposées. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait autant, que ça devient quasiment... Bien, pas une comédie musicale, mais c'est vraiment un hommage musical au colloque. D'ailleurs, ils ont enregistré un album au complet avec ça parce que l'acteur qui joue André Fortin, c'est Sébastien Ricard, mais qui, à la base, n'est pas un acteur, c'est le membre du groupe de rap Le Colocas, qui était d'ailleurs lui-même pas super familier avec le répertoire des colloques avant de jouer André Fortin. Lui, il a comme appris ces tunes-là, et non seulement il a appris à les jouer, mais aussi à s'approprier cette voie-là. Donc, ils ont toutes réenregistré les chansons. Donc, il n'y a aucune tune qu'on entend dans le film qui est une chanson originale des colloques, excepté une tune de Richard Desjardins, à un moment donné, qui joue dans le film. Donc, moi, ma question, dans le fond, que je voulais poser à Margot, parce que c'est ça, je ne pense pas que tu étais familière avec cette musique-là avant de voir ce film-là, puis je me rendais compte à quel point le langage, il chante en joual. C'est-à-dire que le type de langage est très, très spécifique. Donc, je me demandais à chaque fois, est-ce qu'il y a des mots qui t'échappaient particulièrement là-dedans, ou comment t'as trouvé ça? Oui, pas mal. Dans mes souvenirs, ce n'était pas 100% clair. On ne va pas se mentir. Mais après, moi, je veux dire, ce qui a surtout retenu mon attention, c'est à quel point, à l'image du chanteur, à l'image de Dédé, à quel point c'était contrasté entre les paroles, le sujet, la lourdeur que ça peut représenter, et le fait que les chansons en elles-mêmes se soient entraînant, que ce soit limite joyeux. Donc, on a toujours un peu ce contraste entre le fond et la forme, entre le propos et le ton. Et j'imagine que ce n'est pas le premier qui ait fait ça dans l'histoire de la musique, mais je veux dire, ça, ça m'a particulièrement marquée. Et il y a aussi l'aspect de l'influence du blues, parce qu'entre autres, ils ont eu pas mal d'influence du blues. Et c'est le genre musical parfait pour exprimer tout ce qu'il avait à accumuler dans sa vie, quoi, avec tellement d'épreuves et d'événements malheureux, quoi. Donc, ouais. Et pour ce qui est de l'aspect des pièces musicales, c'est vrai qu'elles sont extrêmement nombreuses. Je suis d'accord avec toi, Alexis. Ça me fait penser, quand j'ai lu le synopsis du film, j'ai fait le saut un peu, parce qu'il décrivait les colloques comme étant un groupe rock. Pis quand t'écoutes le film, c'est vrai qu'eux, ils ont l'air de s'identifier comme un groupe rock. Pis là, je me posais la question, en même temps, t'sais, à part un groupe rock, tu classerais ça dans quoi? Mais je trouve que c'est tellement inclassable, en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, j'écoutais toutes les chansons pis je me disais, ben là, ici, t'as du reggae. Ici, t'as du country. Ici, t'as du swing. Ici, t'as du blues. Ici, t'as du rock. Ici, t'as du joie, justement. T'sais, il y a des bouts, ça sonne quasiment comme de la musique trad. Mais de la musique trad, que par-dessus ça, tu vas mettre, genre, des bongos ou je sais pas trop. Fait que c'est quelque chose de vraiment unique en son genre, là. Pis non seulement unique dans son genre, mais que d'une chanson à l'autre, il y a vraiment tout... T'sais, Margot parlait de patchwork, mais c'est vraiment ça. C'est un patchwork de non seulement de nationalité, mais dans la musique elle-même, ça s'incarne parfaitement, là. Je pense que cette recherche-là aussi, là, t'sais, justement, à un moment donné, il va inclure les frères Diouf, aussi. Pis il va se faire remettre en question par rapport à ça. Mais pour lui, c'est clair. Il se dit, mais non, c'est vraiment cette vision-là que j'ai de la musique que je veux qu'on fasse. C'est assez incroyable que pour lui, ce soit clair alors que c'est aussi éclectique. Mais en même temps, tout ça se tient parfaitement. Pis t'écoutes l'écologue, pis tu reconnais l'écologue, t'sais. Pis il y a vraiment quelque chose avec la musique au niveau de la narration que je trouve intéressante dans le sens que, oui, il y a énormément de chansons, vraiment beaucoup, c'est loadé. Mais c'est mis au bon moment, je trouve. C'est mis pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'André Fortin à ce moment-là. T'sais, je pense, la première chanson qu'on a vraiment dans le film, si on compte pas Psy au moins, qu'on entend au début quand on est dans une espèce de flash-forward, quand on est dans le premier flash-back, c'est quand, je pense justement, il passe à côté d'un jeune qui se fait ramasser pendant qu'il joue au hockey par sa mère. Pis là, c'est d'aider la chanson qui lui vient en tête. Pis là, il en fait. Pis, t'sais, c'est vraiment l'état d'esprit, t'sais, du gars qui vient d'arriver à Montréal pis qui voit justement cette espèce de scène de la vie quotidienne de Montréal que tu ne vois pas en région. Je peux témoigner. Donc, comme, comment lui, il le voit, pis qu'est-ce qu'il en fait, là. Fait que, t'sais, c'est ça qui était cool aussi que tu voyais plus ça allait, plus les chansons devenaient dark. Pis, t'sais, justement, je sais quoi, c'est le premier album, il n'y a pas tant de chansons dark. C'est très, très hobby, très joyeux. Je pense la plus dark, c'est Seropositif, Boogie, qui arrive, qui parle de l'histoire de Pat, en fait. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Pis je trouve ça aussi très cool comme choix artistique d'avoir utilisé Belzebuth pour, d'un, exemplifier sa vie, mais aussi de l'avoir coupé pour justement faire comme les plusieurs parties, en fait, de la vie de Dédé. En trois parties, si je me souviens bien, la chanson est comme divisée en trois parties. Donc, c'est super intéressant d'un point de vue artistique d'avoir utilisé ça. Surtout que, je pense que c'est la chanson, justement, où il y a le plus parlé de lui sans parler réellement de lui. Ben oui, Belzebuth, quand tu la regardes en rétrospective, c'est comme un récit quasi autobiographique, c'en est quasiment épeurant. Pis, tu sais, la chanson dure neuf minutes, là, c'est un long poème, là, qui s'étire, mais qui raconte une histoire comme vraiment imagée, là, c'est... Pis, ouais, dans le film, ils s'en sont servis de façon géniale parce que comment t'intègres une chanson de neuf minutes comme il le faut dans un film? Pour vrai, Jean-Philippe Duval, je pense qu'il s'en allait à quelque part avec ça. Tu sais, il y a quelque chose, justement, tu disais, qu'est-ce qui est le fun aussi au début du film, c'est que j'ai l'impression qu'on découvre Montréal en même temps qu'il arrive dans cette ville-là. pis, tu sais, moi, j'ai lu aussi beaucoup sur André Fortin, c'était une figure qui m'intéressait beaucoup vers la fin de mon adolescence parce que moi, j'ai découvert un peu cette musique-là avec le film. Tu sais, j'étais... J'avais entendu la musique des collègues, mais quand c'est sorti en 2009, moi, j'étais en secondaire 1, j'ai 12-13 ans, pis je vois ce film-là, pis je suis comme, oh, là-là, attends, il y a beaucoup à... Fait que là, je découvre un peu cette musique-là, pis je décide de lire un petit peu sur le personnage, sur qui il était et tout ça, pis en arrivant à Montréal, justement, il est pris d'une effervescence de toutes ces influences-là qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Il fait de la musique avec plein de monde, il découvre des nouveaux styles, pis il se sent super inspiré. Pis pour moi, qui a grandi à Montréal, je trouvais que ce film-là représente super bien ces aspects-là qui m'ont accompagné, moi en grandissant, c'est-à-dire une espèce de dynamique de ruelle de beaucoup de gens qui vivent les uns sur les autres. C'est que moi, toute mon enfance, j'allais pas dans des maisons, j'allais dans des appartements. Et tous mes amis vivaient dans des appartements, les amis de mes parents aussi. Donc tu vois beaucoup d'appart dans ta vie, pis des gens qui ont des colocataires, pis des pas vraiment de cours, pis des espèces d'escaliers qui tombent partout. Pis après ça, tu vas sortir au Quai des Brumes, avec... Donc c'est très... C'est très noueux, Montréal, mais c'est très effervescent. Pis justement, en termes d'influence, je pense que pour Dédé, c'est ça qui a lancé un petit peu sa carrière artistique, parce qu'il était pas destiné, ben même dans ses mots à lui, à être un chanteur. T'sais, lui, il voulait faire du cinéma à la base, il a étudié en cinéma, c'était le cinéma qui faisait triper, pis en arrivant, t'sais, il jouait de la musique pour le fun, pis finalement, ça aboutissait en quelque chose de plus grand. Pis je pense que c'est ça, tout part de cette espèce de fascination-là pour cette ville-là. Je pense que c'est dans la toune tout seul, où est-ce qu'il dit, tout seul d'ailleurs, qui est une chanson super lourde, où est-ce qu'il dit que justement, il a plus envie de vivre, pis il dit, Montréal, c'est de ta faute, je t'aime trop, c'est pour ça. Je pense que la relation de t'aider avec Montréal était super conflictuelle, mais au même titre que ses relations avec tout le monde pis avec n'importe quoi avaient l'air assez conflictuelles. Moi, si je peux juste t'enchaîner avec ce que t'as dit quand t'as mentionné son arrivée à Montréal, mais il y a quelque chose qui m'a marquée et que j'ai trouvé assez annonciateur de la suite, c'est comment la ville, ou en tout cas la vie qui va mener là-bas, ça va, comment dire, ça va l'aspirer et l'avaler tout entier parce qu'il entre dans un tunnel avec le bus et justement, c'est son visage avec la bouche grande ouverte et tu vois qu'il s'embarque dans la ville avec des bruits assourdissants, plein d'activités, beaucoup de choses qui font, qui rendent une impression d'oppression ou quelque chose d'angoissant et je trouve que c'était déjà annonciateur de ce qu'il allait vivre dans le film, quoi. C'est une scène que je trouve très belle justement pour représenter ce sentiment que t'as quand t'arrives à Montréal pour la première fois quand tu découvres la ville. Moi, j'ai grandi pas très loin de la ville de Montréal mais même à ça, à chaque fois qu'on y allait, c'était comme aller à New York genre ou à Paris, tout est tellement grand, il y a tellement de choses que t'as pas à l'extérieur de l'île que, puis justement le bruit et les gens de toutes les origines de tous les styles vestimentaires ça c'est une affaire qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite les punks mais c'est vrai que c'est quasiment comme ça t'emporte ce sentiment-là de faire comme wow, ok on est dans un autre univers et je me dis pour quelqu'un justement qui est un peu plus sensible c'est quand même quelque chose t'arrives d'un coin surtout de Saguenay je veux dire je sais pas comment tu l'as vécu toi Samuel si t'avais été souvent à Montréal dans ta jeunesse pas très très souvent mais c'était un autre monde pour moi le plus vieux souvenir que j'ai de Montréal quand j'étais jeune je devais c'était avant que mes parents se savaient pas je devais avoir comme 4, 5, 6 ans maximum le souvenir que j'ai c'est d'être dans le coin du Chinatown pis me promener dans les rues pis descendre dans des caves de magasins un peu louches pis finalement trouver plein d'affaires comme des cartes Pokémon à des prix modiques c'est quelqu'un aujourd'hui qui collectionne et qui a pas très bien rentre mais les souvenirs que j'ai de Montréal sont très peu pis justement c'est un univers tellement différent c'était une autre façon de vivre fait que justement quand tu dis qu'on le voit rentrer pis qu'on veut rentrer dans sa propre bouche comme s'il rentrait dans sa tête quand il y a un moment où il rentre dans la ville je le comprends très bien parce que c'est un peu ça Montréal c'est un autre monde à l'extérieur de ce qu'on peut connaître en tant que personne de région en tout cas moi ça m'a fait ça m'a fait bien plaisir de revisiter ce film-là pis aussi cette musique-là de voir ces images-là de Montréal et comment elle est représentée aussi par un regard de quelqu'un qui vient pas de là le fait d'avoir grandi dans cette jungle-là fait en sorte que j'aurais tout le temps un rapport avec Montréal pis ça va être chez moi je pense qu'au final rend un super bel hommage à cette musique-là pis je ne peux que recommander un autre visionnement donc nous on va mettre les liens dans la bio du podcast ça va être possible pour vous d'aller voir ça d'aller louer ça et on vous suggère ça donc merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée merci Samuel, Marie-Anne, Margot Bye